Ceux qui ont le courage d'être encore là, à l'heure où le déjeuner sonne. Donc, j'ai l'intention aujourd'hui, et je vous remercie de l'opportunité qui m'est donnée, de vous parler de notre développement le plus crucial, probablement, parce que c'est le plus différencié. Nous travaillons donc sur une technologie ultra-compacte du module de puissance avec un démonstrateur ultra-compacte d'ondulaires. Donc, les planches sont en anglais, mais je parlerai en français, puisque c'est la règle aujourd'hui. Donc, ce travail a été soutenu dans des projets européens, Excel notamment, et par la région Occitanie, entre autres. Donc, APSI 3D, nous sommes issus d'une histoire longue, qui a démarré d'abord avec la plateforme Primatar, où Alstom a fait des développements jusqu'en 2008. Nous avons récupéré la technologie là-bas. Et nous avons travaillé très continuellement avec l'IRT Saint-Exupéry, l'ICAM de Toulouse pour les aspects thermiques, le CEA avec qui nous avons un laboratoire commun à Toulouse, pour tout ce qui est procédé notamment, et plus récemment avec le labo Ampère, donc vraiment l'électronique de puissance. Donc, je vais aujourd'hui balayer quelques sujets. D'abord, vous parler de la technologie refroidissement à double phase que nous avons développée. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin, pendant le panel à 10h30, 11h30, qui sonnaient comme du petit lait à mes oreilles. Donc, j'espère que je pourrai rebondir là-dessus, et vous montrer toute la cohérence de ce que nous avons fait. Et puis, je parlerai un tout petit peu de la fabrication des modules. Ce sera assez illustratif. J'ai voulu quelque chose qui soit plus photographique que théorique. Quelques mots sur l'entremêlement d'inverteurs, parce que c'est un moyen qui, avec notre technologie, apporte encore plus de compacité et de réduction de coût. Un petit chapitre illustratif sur comment l'inverteur est fabriqué, et puis un point de conclusion. Donc, les modules de puissance, sur le marché aujourd'hui, il y a deux familles qui ont bien leur place et qui sont des bonnes références. Pour moi, la référence absolue reste les modules qui sont refroidis, ou les puces sont refroidis sur leur face inférieure, avec des radiateurs intégrés. On a ainsi un travail qui s'est fait autour des interfaces thermiques aussi, et donc une référence qui a prouvé ce qu'elle valait. À côté de ça, à droite, nous avons un certain nombre de modules double-face qui existent. Alors, cela, c'est pour moi une projection de ce qui s'est fait sur les composants discrets, historiquement, dans l'industrie du spéconducteur. La limite de ce système, pour moi, est qu'elle fait arriver, parce qu'on se dit que c'est merveilleux, c'est simple, ce n'est pas cher, sauf que l'intégration thermique, elle, est très compliquée, et surtout, elle présente en manufacturing une variabilité compliquée, compliquée à anticiper et compliquée à dominer. Alors, les leaders sur l'intégration de ces composants-là, pour moi, ont été Toyota, parce que ça fait très longtemps qu'ils font ça. et c'est une technologie très mécanique qui, en un sens, fait peur, et je ne sais pas ce qu'ils savent vraiment faire. Je sais ce qu'ils m'en ont dit, et donc, il m'a confirmé dans l'idée que c'était compliqué. Notre approche AppCy3D se situe à gauche. Elle vise à tirer le meilleur des deux autres options. Le meilleur de l'option refroidissement intégré à simple face, en disant, on va faire la même chose de part et d'autre. Donc, on va en quelque sorte doubler la surface d'extraction. Ce n'est pas tout à fait doublé, mais pas si loin. Et nous allons donc utiliser la technologie double face, mais cette fois-ci, en intégrant l'interface thermique défaillante, et ainsi offrir une densité de puissance qui sera multipliée par deux, ce qui est effectivement ce qu'on sait faire par quelques autres effets vertueux qui s'accumulent. J'ai cette petite planche pour dire qu'il faut toujours bien comprendre quand on voit une technologie ce dont elle est vraiment capable. La physique, elle ne ment pas. Donc, quand on voit qu'on peut, sur le principe, doubler une puissance d'extraction, il faut aller dans ce sens-là. Ensuite, c'est la capacité d'exécution, la vitesse, l'accès aux fournisseurs, tout ça qui va faire qu'on va aller plus ou moins vite. Et l'accès à l'argent, en fait, comme on disait dans la présentation précédente, l'accès à l'argent est absolument essentiel. Un des drivers qui nous a vraiment fait avancer était le principe de dire qu'il faut que l'intégration mécanique des objets soit extrêmement simple pour l'utilisateur. Donc, le fait que nous portions le refroidissement dans nos modules, c'est complètement intégré. La petite image en bas, là, vous montre deux flux hydrauliques qui sont déjà complètement canalisés par les modules. Ça fait que la boîte de l'inverteur, qui accueillera l'ensemble des composants, sera absolument simpliste. Donc, j'avais l'idée gratuite. Comme je l'ai dit avant, donc, pas de matériaux de transfert thermique pour les interfaces, donc tout l'aspect manufacturing, la variabilité manufacturing disparaît. Et puis, point non négligeable aussi, comme tout est déjà prémonté, il n'y a pas de vissage multiple et critique pour les joints d'étanchéité. Notre module, on l'a conçu dans un esprit modulaire, justement, ce qui correspondait à une des attentes qui a été exprimée ce matin par Olivier Poix, ce qui fait qu'un seul et même module, finalement, dans sa topologie unique, peut être, un, apairé avec d'autres. Et deux, il permettra ainsi de couvrir toutes les gammes de puissance, en fait, qui vont de 0 à 400 kW, sachant qu'au date de 400 kW, on a encore des options un peu différentes. Le module est ultra compact, je vous ai mis une petite pièce de 2 euros pour que vous puissiez voir, anticiper en quelque sorte la taille de l'objet, sachant qu'on parle de puissance communique, effectivement, qui sont de l'ordre de 200 kW par module. Ça, c'est pour une fonction en carburant de silétion. Alors, une petite illustration de dans quoi consiste un module comme celui-là, pour bien vous dire, en soi, ce n'est pas spécialement compliqué, c'est-à-dire que la technologie, il y a certainement beaucoup de valeurs ajoutées dedans, mais conceptuellement, ça peut se faire de façon assez simple. Donc, le principe de base est de prendre deux substrats, et non plus un seul, comme on le ferait aussi, si c'est refroidi sur une surface, et on va les mettre en vis-à-vis. Les puces électroniques sont connectées sur les deux faces, donc si je prends les deux substrats, je les mets en vis-à-vis, vous voyez une puce, et donc, la colonne à droite, j'espère que vous voyez ma flèche, et puis, là, sur l'image de gauche, vous voyez les points de connexion des autres puces. Nous avons travaillé sur un concept de billage pour ce qui est des interfaces supérieures, ceci essentiellement pour des raisons thermomécaniques et de coût, parce que ces billes sont extrêmement peu coûteuses, et que si on voulait avoir d'autres approches, on devrait utiliser des alliages plus différents, qui aussi ne seraient pas forcément compatibles avec le fritage. Bon, c'est une option qui marche, qui est économique. Rien ne nous interdira plus tard de passer sur d'autres types d'interfaces au niveau des puces, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre point de référence. Nous avons beaucoup travaillé sur des outillages, parce que la mécanique est importante, les notions de courbure, flambage, devrais-je dire, peut-être des substrats, le parallélisme des substrats, tout ça, sont des points importants, des petites variations, qui peuvent paraître petites, de quelques dizaines de microns, ou une centaine de microns, ça voudrait dire beaucoup au niveau thermique. C'est particulièrement vrai, bien sûr, quand on parle de graisse thermique, mais ça peut rester bas sur d'autres matériaux conducteurs. Et donc, petite illustration, vue de profil, de ce qu'on peut ainsi voir, avec les procédés développés, les deux substrats notamment, tout un de son billage, les puces sont extrêmement fines, ici, c'est des puces silicium, donc on les voit à peine. Voilà, mais tout ce qui est parallélisme, on a utilisé du fritage aussi, on a développé des procédés de fritage tridimensionnels, et le placement, tout ça, a été un travail important, de haute valeur ajoutée, pour reprendre ce que je disais avant, sur le fait de pouvoir fabriquer en France. Ensuite, bien sûr, il y a une encapsulation dans des résines, c'est un facteur de robustesse et de fiabilité. Ensuite, bien sûr, nous fabriquons les radiateurs que nous imposons. Pour finir, des boîtiers sont fabriqués précédemment, par moulage chez un fabricant automobile habituel, c'est des technologies très standards, et donc, nous avons réutilisé des procédés qui avaient été développés à l'époque, d'ailleurs, par Alstom, pour encapsuler notre objet. Donc, on se retrouve avec un objet dont la fabrication, j'espère que vous le voyez, est relativement simple. Je vous disais aussi que l'objet pouvait être apairé, et donc, effectivement, dans sa conception, ils sont faits pour être mis bout à bout, il y a des petits plots d'alignement. Et donc, pour certaines conceptions, nous allons en utiliser deux, et c'est de cela dont je vais vous parler par la suite. L'utilisation aussi est faite pour être extrêmement simple, j'y reviendrai, mais vous mettez deux modules bout à bout. l'adaptateur hydraulique que vous souhaitez pour que ça aille avec les exigences du client. Et en fait, vous avez un objet qui va se greffer directement. Là, je présente les deux tubes d'entrée et sortie, mais ces tubes, en fait, sont faits pour être placés un petit peu plus tard, et je vous montrerai à quel moment dans la suite. Au niveau des inverteurs, ce matin, je crois que c'était vous qui disait que l'interleaving offre aussi des intérêts importants. Olivier Plois citait qu'après le module de puissance, que nous avons beaucoup simplifié, parce que j'ai des points à insister sur le fait qu'avec le module de puissance, on peut réduire de façon significative la surface de puce nécessaire. Donc, typiquement, pour un IGBT, on va être à 50 % de réduction. Pour du CIC, on va frôler les 40 % de réduction. Mais l'élément suivant, c'est dans la structure de coût, c'est la DC-Link, la capacité DC-Link. Et donc, l'interleaving est un moyen de le faire pourvu que les géométries des objets que nous utilisons soient convenables. Donc, l'interleaving, ou je crois qu'on dit entremêlement en français, ça consiste en quelque sorte à diviser par deux chaque module de puissance pour pouvoir non pas avoir trois bras, mais deux fois trois bras. Et on va se retrouver avec les deux inverteurs, l'un que je vais qualifier de rouge et l'autre de bleu, qui vont chacun aller alimenter les trois phases. Trois phases qui pourront être, en fait, complètement identiques les unes aux autres. Simplement, ce sont des bobinages en parallèle. Ce qui veut dire qu'un moteur usuel à trois phases pourrait parfaitement être alimenté comme celui-là, pourvu qu'on n'ait pas connecté dans chaque bobinage tous les fils ensemble, mais qu'on ait gardé deux faisceaux parallèles à la fin. Ce qui se fait, en fait, dans la dernière étape de fabrication. Les deux inverteurs sont pilotés avec un déphasage, un S-s-déphasage, qui va permettre d'obtenir le résultat. Donc, il y a deux fréquences. Quand on parle d'inverteur, il y a la fréquence avec laquelle on commute les composants, et puis il y a une fréquence électrique du cinézoïde. Voilà, donc, l'illustration derrière est probablement la plus importante, qui est le fait de dire, cet entremêlement, il permet d'éliminer une harmonique, l'harmonique principale, du courant de capacité. Et donc, ce faisant, le courant de capacité, il va être notamment réduit. Et ici, vous avez un exemple. Le six output, ça correspond donc à la solution entremêlée. Donc, on voit qu'on divise en gros par deux le courant. Et qui dit diviser par deux, dit que vous allez pouvoir diviser par deux votre capacité. Donc, vous en mettez une au lieu de deux, et ça, c'est bien, parce que c'est beaucoup moins cher. Alors, j'en viens à l'inverteur. Donc, l'inverteur, je crois que c'est Olivier aussi, Olivier Plois, qui parlait de la solution Tesla. Et c'est vrai que la solution Tesla, elle se retrouve avec une solution de référence, puisque c'est celle qui est la plus connue, et sur laquelle on a pu voir des analyses diverses et variées. Donc, on va constituer dans un objet qui fait 10 litres, sort un certain niveau de puissance, en gros, 250 kW, ou ton pensée à 430 volts, c'est ce qui est annoncé. La solution que nous développons comme prototype, qui est une solution qui est en gros quatre fois plus petite, avec un niveau de puissance qui, je pense, est équivalent. Mais enfin, c'est pour ça que je disais que le facteur 3, dans cette puissance avant, histoire d'être tranquille. Donc là, je compare les solutions qui fonctionnent effectivement à 450 volts pour être homogène. En matière de coûts d'une solution entremêlée, telle que nous la proposons ici, par rapport à une solution, je dirais, traditionnelle, on va se trouver sur quelque chose qui va être, je dirais, plutôt en notre faveur, je pense. Pourquoi ? Parce que, en gros, il y a peut-être des surcoûts, parce que, par exemple, si vous avez deux fois trois bras, vous avez un peu plus, vous avez six mesures de courant et non plus trois. Vous aurez, au niveau du moteur, six connecteurs plus petits et non pas trois, plus gros. Donc, ce n'est pas évident qu'il y ait un déficit de coûts. Mais en tout cas, ce qui est clair, et pour reprendre ce que disait Olivier Poix ce matin, c'est que la DC-Link, s'il y en a une de moins, ça va se voir. En matière d'intégration d'un objet comme celui-là, je ne dirais rien de magique, on va se retrouver avec les composants habituels. Si ce n'est que la boîte de l'inverteur se retrouvait une simple boîte, il n'y a plus du tout de refroidissement à mettre dedans, puisque tout a été préintégré. Et les autres éléments, vous avez des éléments de montage, vous allez retrouver tout ce que vous avez et de façon très traditionnelle. Donc, le module de puissance, alors on va toujours, pour aider l'auditeur, j'ai laissé placer les tubes d'entrée et sorties, mais ce n'est pas leur place dans un véritable outil de fabrication. Ils n'y seraient pas, pas encore du moins, mais tout le reste est par ailleurs. Donc, on pose les modules de puissance, assemblage vertical, c'est-à-dire, si vous posez, les sondes de courant sont posées, vous avez des outillages qui vont bien. Vous venez poser à côté la DC-Link, très traditionnelle. Donc, l'avantage de l'ultra-compacité de nos modules, est qu'en fait, en termes de géométrie, ils s'apparentent bien à la taille de la capacité. Donc, ça veut dire une optimisation de la connectique et de la dimension. Après quoi, on vient utiliser une technologie de heatpipe pour le refroidissement. et on vient mettre cet ensemble dans la boîte. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre les deux tubes dont vous parlez précédemment, qui sont les entrées et sorties du circuit de refroidissement. On se retrouve donc avec un montage extrêmement simple à ce stade. Alors, après quoi, on vient mettre les cartes électroniques. Ça ne nous empêcherait de le faire avant, mais pour l'illustration, ça mérite d'être simple. Et on se retrouve avec un objet qui est non seulement ultra-compact, puisque cette boîte-là, elle fait 2,3 litres. On devrait pouvoir faire un tout petit peu mieux dans un terme de vraie fabrication en volume, avec toutes les optimisations à faire, mais aussi un objet ultra-léger de 2 kilos. J'insiste sur le fait que small is beautiful, ce qui veut dire que si vous avez quelque chose de léger, vous avez moins de matière. Si vous avez moins de matière, c'est nécessairement moins cher. Et puis, pour la petite histoire, pour ceux qui aiment visualiser, un petit pack de jus d'orange de 1,5 litre, ce n'est pas beaucoup plus petit, de 1,3 à 1,5, mais ça permet de vous rendre compte visuellement de ce que ça fait. Alors, notre solution, elle s'applique, bien sûr, aux IGBT, elle s'applique aux carbures de cynisme aujourd'hui, elle s'appliquera au GAN, parce que nous démarrons aujourd'hui un projet Excel sur le sujet. Mais pour le carbure de silicium, le véritable enjeu est de savoir quel est son prix et quel sera son prix. En introduction, j'entendais dire que, je crois que c'était Rémi Bastien qui disait ça, qu'il y avait des projections qui nous mettaient dès 2025 un surcoût de plus de 30% seulement. Alors, je compris que c'était par fonction. C'est bien, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui à très court terme. Et donc, il y a bien sûr un véritable enjeu là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ce que je souhaitais faire ici, c'était rebondir aussi sur des sujets qui sont importants, qui sont celui d'abord de la standardisation. Je crois que c'était Olivier Proy aussi qui soulignait qu'il y a beaucoup de solutions qui sortent d'un peu partout et qui sont toutes différentes. C'est un peu vrai. J'ai tendance à dire que donc, des solutions, il y en a deux, celles que je citais au début, le type HP Drive et le type Double-Sight Cooling, qui sont chez plusieurs types de fournisseurs. Dans les deux cas, avec en tout cas une solution très compacte comme celle que nous proposons et aussi avec un boîtier intégré, la tendance vers la standardisation peut se jouer relativement facilement parce que d'une part, notre objet, il est beaucoup plus petit qu'un module de type HP Drive. somme toute pour tout ce qui est aspect hydraulique en tout cas, mettre des connecteurs hydrauliques de part et d'autre pour adapter l'entrée-sortie, il y a la place, ce n'est pas un souci. Pour ce qui est des solutions dites à double face, là, on propose notre boîtier, il est extrêmement versatile, sans anglo-saxon du terme en tout cas, si vous avez une image que je crois tirer de OnSemi, l'approche n'est pas fondamentalement différente, pas du tout même, donc l'aspect compatibilité géométrique à nouveau peut être joué relativement simple. il y a tout un travail qui serait à faire dans les deux cas de toute façon pour le positionnement de tout ce qui est terminaux de commande et coste de puissance, etc., qui se retrouverait, qu'il faudrait faire converger d'une certaine manière pour faciliter encore l'aspect standardisation. Au niveau du produit et je dirais du coût du produit, d'une part, de par le refroidissement double face, on extrait plus de puissance par puce, donc qui dit plus de puissance par puce dit moindre contribution au coût. Quelle est la contribution au coût d'un module de puissance d'une puce dans un module, je dirais, usuel ? Je pense que je ne choquera personne en disant qu'on est dans les 30% pour des IGBT et 70% pour du SIC. Le SIC est devenu absolument prédominant, donc à moins que cette révolution que Rémi Bastien soulignait ce matin ne se passe, on a un véritable obstacle à ce niveau-là. Et donc, notre produit, je dirais, de référence qui est celui du milieu qui peut sortir de 100 kW, il peut être décliné d'une façon somme toute très opérationnelle cette fois-ci, qui consisterait à dépopuler les modules et à mettre deux puces, voire une seule dans certains cas pour le même module parce que somme toute le coût des matières, comme tout est très compact, les matières autour n'est pas si déterminant que ça et ça peut valoir le coup d'être un petit peu moins compact pour le résultat. Et la clé absolue de ça, c'est vraiment de pouvoir dire que le surcoût apporté par le SIC est complètement compensé par la valeur apportée par le SIC. et donc nous pensons que là, nous avons une véritable opportunité pour avancer. Donc dans notre longue histoire, nous en sommes à notre deuxième génération de produits. La première génération, elle avait été là visant de la très forte puissance et donc somme toute seulement le haut de gamme. Notre seconde génération, nous l'avons modifiée de telle sorte qu'elle soit compatible à cet aspect modulaire, donc où l'on peut utiliser plusieurs modules ou un seul et couvrir ainsi toute une gamme de puissances avec une topologie unique, ce qui devrait beaucoup simplifier la vie de l'utilisateur. Nos cibles, vous avez là un certain nombre de layouts d'inverter, celui de droite, c'est le plus classique que je vous ai montré au début, mais nous avons aussi des cibles qui sont des cibles qu'on s'appelle pancakes dans le jargon, grec circulaire, pour être adapté directement sur le moteur avec même un cas où il y a l'axe qui passe en son sein. ce qui nous paraît à peu près clair aujourd'hui, c'est que le module doit être versatile parce que je pense que chacun va garder sa topologie d'inverteur et que l'inverteur lui-même ne sera pas une boîte si standard que ça. le module de puissance et les nôtres en particulier vont rendre possible la conception flexible ou pas et notamment comme nous rendons possible des inverteurs ultra-compacts, ça facilite leur intégration au sein des véhicules. Donc notre prochaine cible c'est en fait la copie conforme de la précédente si ce n'est que nous allons monter en tension pour les batteries à 800 volts parce qu'il nous faudra aussi faire cette démonstration-là avec les mêmes bénéfices de compacité comme il se voit parce que la densité de puissance se retrouvera même de facto augmentée. Donc pour conclure je vous ai présenté aujourd'hui une technologie de module de puissance refroidie sur deux faces je l'appelle absolue pour bien insister sur le fait que la gestion thermique de l'ensemble est essentielle et que les interfaces thermiques qui sont utilisées notamment sur les modules à double face habituelles sont extrêmement difficiles à contrôler et qu'il y a en fait beaucoup de pertes de valeur entre ce que vous serez faire en série et ce que vous ferez dans un laboratoire et aussi sinon c'est que vous aurez un processus de fabrication et d'assemblage qui sera compliqué. Nous avons développé ce qu'on appelle un reference design qui est à disposition de nos clients notre métier c'est le module de puissance c'est pas l'inverteur il y a énormément de valeur ajoutée qui est ajoutée autour notre culture chez la Psy3D c'était l'automobile c'était le semi-conducteur c'est la réduction des coûts l'exploitation de la puce et donc aujourd'hui nous nous travaillons avec des partenaires et nous cherchons à étendre notre réseau pour faire des démonstrations sur des véhicules complets et puisque on insistait beaucoup sur les grands gaps en tout début de journée je me permets de répéter que le carburant de silicium son principal handicap c'est son prix et et bien je pense que l'amélioration d'utilisation du cycle que nous proposons permet de le rendre non seulement abordable mais aussi de permettre son utilisation dans tous les segments de marché ce qui sera bon pour la planète voilà je vous remercie et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions merci Jacques et donc si vous avez des questions vous pouvez les poser directement ils sont peut-être tous partis je crois l'audio était bonne oui très très bonne parfait parce qu'en fait on se sent un peu solitaire quand on part dès qu'on n'entend aucun bruit je me suis dit que vous m'auriez appelé sur mon téléphone sinon oui non tout marchait bien parfait bon c'est vrai que j'ai fait une présentation à la SIA lors du au début du mois là où je parlais plutôt de l'aspect industriel donc Lorraine connaît bien le sujet pour les autres je ne sais pas s'ils sont effectivement toujours là au parti déjeuner non il semblerait que non je crois qu'on va faire une pause puisque personne n'a de question et que le créneau est ouvert moi je suis un peu comme vous voyez je suis accompagnée la joie d'être jeune maman d'avoir un bébé qui fait ses dents du coup j'ai raté un peu le début de votre présentation du coup l'innovation en fait dans ce que vous avez présenté c'est en termes de design c'est structurel c'est ça c'est l'entrelacement des deux bras alors ça c'est cette innovation sur les deux bras c'est pas vraiment une innovation dans le sens où l'entrelacement c'est quelque chose qui est bien connu oui sur le convertisseur c'est des choses sur du boost par exemple c'est déjà connu exactement par contre c'est peu utilisé dans dans l'automobile pour les inverteurs peu ou pas je ne sais pas en tout cas j'en ai jamais vu notre innovation elle est d'abord sur le module de puissance sur son sur l'exploitation qu'on en fait au niveau du refroidissement sur le side cooling c'est ça c'est ça vous voyez la présentation ou il faut que je reportage il faut reportager moi je n'ai plus du tout la présentation on la voit alors hop on va faire ça ça peut marcher tout seul où est-il passé là c'est pas le cas c'est facile un millier et demi tout le temps voilà non non ne vous inquiétez pas j'adore les enfants j'en ai eu en montant donc effectivement notre technologie elle vise à vraiment exploiter le refroidissement double face et à insister sur la connexion thermique qui va jusqu'au liquide de refroidissement puisque c'est là qu'est en fait une perte de valeur monumentale que j'estime toujours à être de l'ordre de 40% puisque non seulement vous avez partirait par le top au lieu de partir par le base plate c'est ça c'est à dire que dans la mesure où le flux de chaleur ne peut pas passer bien parce que vous avez votre interface thermique qui n'est pas efficace votre température de jonction monte donc la puce est trop chaude et donc vous ne pouvez simplement plus faire passer plus de courant en ayant une meilleure évacuation thermique vous faites passer plus de courant c'est la même logique que celle qui a été utilisée dans les modules à simple face Infineon je pense c'était le leader dans cet aspect là mais quand nous sommes passés des modules à semelle plate et des modules à semelle intégrée avec les radiateurs donc intégrés la vie avait changé et donc chaque puce pouvait passer plus de courant voilà ça c'est notre innovation principale mais l'histoire m'a prouvé que dans en fait les électroniciens de puissance ils ne comprennent pas grand chose aux modules de puissance encore moins la technologie alors il ne faut pas être générique il y a bien sûr des exceptions mais beaucoup en fait chacun est dans sa spécialité c'est ça chacun est dans sa spécialité alors je comprends très bien votre problématique voilà et les électroniciens ne connaissent pas la thermique normalement c'est des choses qui sont vues de façon trop scolaire et trop élémentaire nous avons travaillé donc continuement avec Jean-Pierre Fradin qui est à l'ICAM de Toulouse vous connaissez tout ce que je crois j'ai entendu les collaborations la plateforme l'occasion d'aller voir voilà et donc l'entrelacement pour nous c'est devenu un peu le véhicule de mise en exergue en disant mais puisque en fait des modules de puissance d'abord ça ne se caractérise pas bien les gens ils émettront toujours des doutes sur ceci sur cela est-ce que c'est ce qui est incontournable pour un homme d'application c'est l'inverteur il peut le prendre il peut l'avoir il peut le tester un module de puissance il peut le prendre mais il faut qu'il l'intègre et ça ne sera jamais intégré bien comme il faut donc vous comparerez des choux et des carottes à la fin vous ne savez pas l'inverteur vous le mettez entre les batteries et le moteur et vous voyez ce que ça donne et donc l'entrelacement qui est rendu d'autant plus possible par notre fonctionnalité parce que justement l'aspect dimensionnel etc c'est pour nous plus un véhicule de test ou un véhicule de démonstration pour montrer qu'on peut mettre en 2 litres ou 2 litres et demi ce que les autres mettent en 6 à 10 litres voilà c'est une véritable démonstration de valeur donc ça fait une barrière à l'entrée de moins parce que là j'ai vu la puissance c'est 400 kW c'est ça ? oui 400 kW pour la version qu'on vise à 800 V ça doit être celle-là c'est ça que j'ai vu tout à l'heure et c'est en 1ème place du coup 2,5 litres c'est ça 2,5 litres c'est vraiment miniaturisé voilà c'est de l'hyper compacité j'ai essayé d'illustrer que l'assemblage de ces objets-là était extrêmement simple c'est aussi un facteur important le design c'est pour le manufacturing on peut être plus et plus loin mais on a déjà des bases voilà ok merci beaucoup merci de votre question merci est-ce qu'on a d'autres d'autres questions ? ou est-ce que tout le monde est définitivement affamé ? je crains qu'il ne soit à jamais mais c'est pas grave on aura fait un bel effort donc nous allons aller grignoter en attendant la reprise à 13h30 avec la finie si je me souviens bien voilà merci beaucoup Jacques merci Geoffroy bon appétit rapide et puis donc on reprend à 13h30 c'est ça merci à tout de suite à tout de suite